Musique La liste à gauche maintenant s'est constituée récemment. Elle est une liste de rassemblement. Elle permet au NPA, au Front de Gauche, qui est composé du Parti Communiste, du Parti de Gauche, de la gauche unitaire, puis également la FAS, la Fédération, les Alternatifs et les Objecteurs de Croissance, se sont rassemblés pour faire une initiative inédite dans le pays à ce jour, qui commence à être imitée dans quelques autres régions. C'est le rassemblement de la gauche de transformation sociale, pour que celle-ci soit candidate à la région, pour être candidate à la direction de cette région, pour que les choses changent vraiment. C'est le premier jour de notre campagne, en inaugurant ce local. Nous avons beaucoup réfléchi pour l'inauguration de ce local, et on se dit qu'il faut qu'il soit à la hauteur de nos ambitions. Donc on a décidé de le faire sur la place de la Comédie. La stratégie que nous proposons, c'est la coopération entre ces territoires, pour que la solidarité prenne le pas sur la compétition des uns contre les autres. Nous donnons par là même un signal à tout le peuple de gauche, à tous les Midi-Rouges, qu'aujourd'hui il y a une possibilité pour lui, finalement, de retrouver sa dignité, de relever le drapeau de la gauche qui a été bafoué dans cette région. On est quand même très heureux de pouvoir inaugurer le local de campagne sur cette place. Les manifestations sont terminées ici, et je trouve que c'est un symbole que nous, notre campagne, elle démarre ici. Parce que la gauche qui est ici réunie, c'est la seule gauche qui s'oppose réellement à ce gouvernement. Et ça c'est un point extrêmement important. Si notre liste, c'est un bon score, c'est un carton rouge envoyé à la droite, un carton rouge envoyé au gouvernement, et un message très fort à la gauche, il est temps de s'opposer tous ensemble et fermement à ce gouvernement, à un moment où la droite détruit un à un tous les acquis sociaux. Avec l'objectif de répondre positivement à une question, car il y a une seule question qui se pose pour ces élections régionales. Est-ce que la région Languedoc-Roussillon va demain être un lieu de soumission, d'accompagnement aux politiques ultra-libérales, pour faire en sorte que le droit de vivre aujourd'hui, le droit de se loger, le droit de travailler, le droit à une vraie formation, devienne réellement un droit ? C'est heureusement qu'il y a votre liste. Il me dit parce que sinon il serait resté à la maison. Et il nous a dit aussi, peu importe finalement les équilibres, qui sera ou qui sera pas sur la liste. Nous avons réalisé, et nous espérons donc qu'il sera fort cet accord, un accord entre huit organisations politiques, des plus grosses et des plus petites, mais nous, nous pensons que cet accord, il doit vraiment représenter toutes les composantes. Il faut s'adresser en particulier, et d'abord à tous ceux et toutes celles qui souffrent, qui sont victimes, on l'a dit, mais je voudrais le répéter, de cette case systématique dans tous les domaines, par la politique sarkoziste. Alors pour nous c'est démocratie active, l'ennemi c'est la droite, et l'extrême droite. Et tous les militants qui sont capables de comprendre ce qu'on développe dans notre campagne, il faut les gagner un après l'autre, les femmes et les hommes. Merci. Vous êtes les bienvenus. Si vous avons discuté d'un argumentaire, si vous avez une idée, si vous avez une proposition, vous sonnez en bas, il s'ouvre et vous montez en haut. Il y a suffisamment de pièces pour s'en saisir, elle est à disposition de tous, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, et surtout s'ils appartiennent à aucun parti. La tâche de l'heure, c'est d'ici une semaine, qu'on soit des milliers et des milliers, à Fréjord, au parc des expositions, avec Besant Snow, avec Marie-Georges Buffet, avec Mélenchon, pour dire ensemble, avec toutes les composantes, le mini-rouge est debout, le mini-rouge s'occupe de ces élections. Voilà, c'est ce que nous allons faire ensemble.